C'est-à-dire que la présence de Saint-Martin et de Martinez, leur présence concomitante, comme d'ailleurs pour la plupart des autres émules, c'est-à-dire les disciples de Martinez, c'est un moment très bref dans leur existence. Et après le départ, puis la disparition de Martinez, dans les conditions que l'on sait, à l'initiative principalement de Villermose, les émules perdus ont décidé de continuer une aventure maçonnique qui a donné naissance, en se greffant d'une manière tout à fait imprévue sur la stricte observance, qui a donné naissance au régime écossé rectifié. Et dans cette affaire-là, on a le sentiment que dès le début, Saint-Martin n'y est pas. Alors, comme c'est, on l'a rappelé, un homme plutôt gentil, plutôt timide, qui n'aime pas aller au conflit, et sur qui très probablement, malgré quelques conflits entre les deux, sur qui Villermose a eu un ascendant considérable pendant longtemps, Eh bien, Saint-Martin n'a pas osé refuser d'entrer dans cette nouvelle entreprise. Mais finalement, les choses commencent en 1774 à Lyon, et on peut dire que dès 1782, Saint-Martin dit clairement, puisqu'on a une lettre au Dubourg dans laquelle il évoque, pendant l'été 82, le convent de Villers-Bades, et où il dit que le Saint-Esprit n'est pas dans ses assemblées, on voit très bien, même s'il a attendu 1790 pour demander officiellement d'être supprimé, d'être radié, en quelque sorte, des listes, Il est clair que Saint-Martin n'a été, et c'est tout le paradoxe, parce qu'on va parler de l'influence de la pensée et de l'œuvre de Saint-Martin sur cette maçonnerie qu'est le régime et que c'est rectifié, mais finalement, Saint-Martin n'a été qu'un maçon rectifié, je dirais, en filigrane. Oui, oui.